En 2015, Claire s'est fait connaître lors de sa participation à l'émission « L'amour est dans le pré », diffusée sur M6. Interrogée par Gala, l'éleveuse d'Oye de Canard a expliqué comment l'émission lui a permis de sortir de sa coquille et ainsi tomber amoureuse d'une personne de son entourage à qui elle n'avait jamais parlé. En 2015, Claire avait marqué les téléspectateurs lors de sa participation à la dixième saison « L'amour est dans le pré », diffusée sur M6. Pendant le tournage, l'éleveuse d'Oye de Canard était tombée sous le charme de son prétendant Adrien, mais cette histoire n'avait pas duré. Interrogée par le magazine Gala, Claire est revenue sur son parcours dans l'émission de romance, « J'ai fait des erreurs au casting mais je ne regrette rien du tout. C'est à grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Je n'avais que 24 ans lorsque j'ai participé à l'amour et dans le pré. Ça m'a fait grandir », a-t-elle expliqué. Quelques temps après le tournage, Claire s'est rapprochée de Sébastien, le frère d'une de ses amies. En 2016, le couple a accueilli son premier enfant, un garçon prénommé Mateo. Cinq ans plus tard, Claire et Sébastien ont donné naissance à un deuxième garçon prénommé Maël. Je pense que je ne serai pas marié et que je n'aurai pas d'enfant après avoir traversé des épreuves douloureuses. Claire est aujourd'hui plus épanouie que jamais. Et sa participation à l'amour et dans le pré a joué un rôle important dans son épanouissement personnel. Cette expérience lui a en effet permis de sortir de sa coquille et d'être plus ouverte d'esprit, comme elle l'a expliqué à Gala. « Si je ne l'avais pas fait, l'amour est dans le pré, NDRL, je pense que je ne serai pas marié et que je n'aurai pas d'enfant », a-t-elle confié. Sans l'émission, Claire n'aurait même jamais pensé à se mettre en couple avec Sébastien, ce garçon qu'elle côtoyait depuis longtemps mais à qui elle ne parlait jamais. « J'ai fait l'émission à fond. Même si je n'ai pas pris les bons candidats, je ne changerai rien. Sinon je ne serai pas avec Doudou. J'assume tout », a-t-elle ajouté. Un témoignage touchant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501